Je suis sûre que t'as déjà un pote qui t'a dit que ça servait à rien de faire des efforts puisque de toute façon les chinois ils polluent plus que nous. Un peu comme ça. Mais tu comprends bien que faire des efforts à mon échelle ça n'a rien à changer du tout. Même à l'échelle de la France entière, on ne représente que 1% des émissions de CO2 mondial. Et de l'autre côté, t'as les chinois, ils sont 1,4 milliard, c'est 27% des émissions de CO2 mondial et ils font rien du tout pour changer les choses. Donc ça... ça va pas... hein ? Voilà. Alors oui c'est vrai, t'as raison, les chinois sont 1,4 milliard d'habitants, on est donc 235 fois moins. Mais faut comparer ce qui est comparable. Tiens, on peut prendre les émissions de CO2 par habitant par exemple. Et là bizarrement la tendance inverse, on se rend compte qu'un français émet 6,6 tonnes de CO2 par an alors qu'un chinois en émet 6,4 tonnes. Et là on se rend compte que les plus gros pollueurs, ce sont les Etats-Unis et l'Arabie saoudite avec 17,6 tonnes de CO2 par an par habitant. Et rappelons quand même que la Chine émet 9,8 millions de tonnes de CO2 pour produire ce qui sera exporté à l'autre bout du monde et consommé en partie par nous. Et en ce qui concerne le réchauffement climatique que l'on vit actuellement, il est dû à l'accumulation de CO2 produit depuis deux siècles. Et la révolution industrielle a beaucoup joué. Les Etats-Unis en sont responsables à 25%, l'Europe 33% et la Chine 12%. Ok, mais on a quand même déjà réduit de 20% de nos émissions en France. Aussi bien pour la consommation que la production. Oui c'est un bon début mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Aujourd'hui nos émissions par habitant sont équivalentes à celles des Chinois. Donc on doit logiquement faire autant d'efforts qu'eux pour baisser nos émissions de CO2. Voilà, maintenant tu seras quoi lui répondre parce que... Merci.